Salut, ici c'est Simplice et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder la thématique Est-ce que le trading est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir trader? Est-ce que tout le monde peut investir en bourse et gagner de l'argent? C'est une question que je reçois souvent, constamment, à travers différentes plateformes. Je vais aborder cette question de manière réelle et de manière ouverte avec toi si tu t'intéresses au trading, si tu aimerais faire des investissements en bourse. Alors, ce que tu dois comprendre d'abord, c'est qu'il y a différentes manières de gagner de l'argent dans la société. On peut gagner de l'argent en utilisant un business, on peut gagner de l'argent en passant par l'immobilier, on peut gagner de l'argent en passant par le network marketing, on peut gagner de l'argent en vendant des livres. Il y a différentes manières de pouvoir générer des revenus dans la société. Si tu t'intéresses au trading, ce que tu dois comprendre, si tu es débutant, si tu aimerais te lancer dans ce domaine, c'est que tu dois voir le trading comme un business. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque business a besoin de certaines étapes, si tu aimerais progresser dans ce domaine. La première étape, si tu t'intéresses au trading, c'est de comprendre que le trading a besoin d'une bonne dose mentale. Le trading, ce n'est pas forcément un business où du jour au lendemain, tu vas gagner 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as besoin d'un certain bon mental. Tu dois comprendre que dans le trading, il y a des moments où tu pourras faire certaines pertes et tu dois être capable de traverser ces phases sans avoir un certain impact, sans avoir un certain problème psychologique. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de perdre ton argent dans le trading, quand tu es en train de faire des transactions et tu perds de l'argent, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas arrêter de trader. Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas complètement sortir du marché, tu vas prendre ton capital et puis tu vas dire le trading, ce n'est pas pour moi. Alors que si tu avais persévéré par exemple, 5 mois, 6 mois, une semaine de plus, tu auras eu une transaction qui t'aura rapporté de l'argent. Je me rappelle une fois, c'était l'année passée, où j'avais fait une pendant une période où tu étais en train de faire des pertes. J'ai eu une très bonne dose psychologique, ça m'a vraiment touché. Mais parce que je sais que le trading, c'est un processus. Le trading, il faut passer par là, il faut passer par ces phases négatives. Alors, j'ai continué d'aller dans le marché, j'ai continué de faire des placements. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis de gagner de l'argent et de compléter en fait des pertes que j'avais eues jusqu'à progresser à un très très bon niveau. Et c'est comme ça que le trading fonctionne. Le trading, ce n'est pas le business où tu vas te lancer comme ça, du jour au lendemain, tu auras beaucoup d'argent. Mais par contre, si tu t'y mets, si tu t'y mets, si tu y crois, si tu es orienté sur le long terme et non sur le court terme, si tu aimerais développer certaines compétences émotionnelles dans ce domaine, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, tu vas réaliser de très très bonnes performances. Au début, on fait toujours tous des erreurs des débutants. Moi-même, j'ai fait des erreurs des débutants, j'ai perdu d'énormes sommes au début parce que je ne comprenais pas comment est-ce que ça fonctionne, je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je n'étais pas formé, je n'étais pas outillé, je n'étais pas calé dans ce que j'étais en train de faire concrètement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des pertes en fait, parce que j'étais un peu comme un enfant qui est en train de vouloir composer le baccalauréat. Je ne comprenais pas ce qui est en train de se passer, tu vois un peu. Et c'est la même chose pour toi. Si tu veux te lancer dans le trading, prends un certain temps, ce sera la phase d'apprentissage. La phase où tu vas découvrir les techniques, les signaux, comment entrer dans le marché, comment protéger son capital, ce genre de choses. Tu vas apprendre ça doucement, doucement. Quels sont les mots-clés qui existent dans le trading ? Les brokers, quels sont les brokers qui sont chers, qui ne sont pas chers ? Tout ça, tu vas apprendre au début. Après, tu auras une certaine stratégie qui peut fonctionner, qui va te garantir des gains sur le long terme. Je dis bien sur le long terme, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la course en fait, mais c'est la résistance. Tu auras une stratégie qui va te garantir des gains sur le long terme. Et à force de répéter cette stratégie avec le bon mental, tu auras une très très grande probabilité de gagner de l'argent sur le long terme. L'avantage avec le trading, c'est qu'au début, tu commences à avoir un petit capital. Et plus tu es expérimenté, plus tu es outillé, avec le temps, tes gains deviennent de plus en plus exponentiels. Cela veut dire que celui qui a par exemple un capital de 1000 euros et qui est outillé, à un moment donné, s'il atteint un capital de 10 000 euros, alors il aura un risque qui sera un peu plus élevé, mais la probabilité de gagner encore un peu plus que celui qui a un capital de 1000 euros sera élevé. Et celui qui a un capital de 20 000 euros aura aussi, bien évidemment, une probabilité de perdre un peu plus élevée, vu le risque, il y a aussi une probabilité de gagner un peu plus. Celui qui a un capital de 40 000 ou de 50 000 euros, c'est la même chose. La bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il existe en fait des systèmes dans la société qui te permettent de trader avec l'argent d'autres personnes. Il y a des brokers qui te mettent de l'argent à disposition. Si par exemple, tu as 5 000 euros, les brokers vont te mettre 50 000 euros à disposition. Et avec ces 50 000 euros, là, tu vas trader et tu vas voir ton capital progresser. Au début, il faut commencer petit, commencer avec ce que tu as, commencer avec les outils que tu as, avec ce que tu as à ta disposition, que ce soit 1000 euros, 2000 euros. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu peux uniquement faire du trading ou alors tu veux vraiment faire des investissements aussi sur le long terme? Si ce sont des investissements sur le long terme, alors tu peux commencer avec 50 euros. Tu peux commencer avec 100 euros. Tu peux commencer avec même 25 euros. Le plus important au début, c'est d'entrer dans le marché, c'est de voir comment est-ce que la chose fonctionne, c'est de tester tes émotions, de voir en fait si tu es capable d'accepter les pertes, si tu es capable en fait de prendre des risques encore un peu plus élevés. C'est au fur et à mesure que tu vas te développer doucement, doucement, progressivement. Mais si tu t'intéresses à ce business, ce que tu dois comprendre vraiment et vraiment dans cette vidéo, c'est que le trading, ce n'est pas la course, c'est la résistance. C'est vraiment la résistance et tu dois avoir un bon mindset. Alors, une autre chose qui est assez intéressante, c'est si tu as quelqu'un qui peut t'accompagner, parce que beaucoup de personnes au début écoutent souvent beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est normal, c'est une phase où moi aussi je suis passé. On écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, les signaux, beaucoup de choses. Et en fin de compte, on ne connaît même plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On n'a pas de plan, on n'a pas de feuille de route, ainsi de suite. Si tu as quelqu'un qui peut t'accompagner, tu vas exactement prendre ce que j'appelle le raccourci. Parce que cette personne va arrêter ta main, elle va te permettre de minimiser ton risque et de pouvoir bien sûr avoir des systèmes, des outils qui vont te garantir une certaine croissance en fait sur le long terme. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as plu. Alors, tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche, ne plus manquer mes prochaines vidéos, on est ensemble. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada